Voilà, on est sauvés par le gong parce que l'extrait a permis un extrémisme. Merci Roger Hanin, je sais que vous étiez en train de tourner aujourd'hui à Paris, ce qui explique votre arrivée tardive. Je sais qu'on vous attend aussi dans une salle de cinéma de la ville. Bon, alors, une première question, qui a eu le premier l'idée ? C'est Arcadie ou Molinaro pour le rôle d'épicier ? Parce qu'on a vu le coup de Sirocco, là, avant qu'on n'arriait. Non, non, mais c'est Arcadie. Lequel ? Parce que je suis spécialiste des épiciers. Alors, moi, j'ai vu celui de Molinaro et puis on a vu... Non, 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 d'abord Arcadie et, comment dirais-je, dans la chronologie, j'étais d'abord épicier grâce à Arcadie et ensuite, j'ai été réemployé par Molinaro. Bon, alors, le premier magasin, je le dois à Arcadie. Bon, alors là, vous êtes sorti du personnage parce qu'avec le grand pardon, cette fois, c'est tout un autre registre qui se fera vous. C'est d'autres affaires. C'est d'autres affaires. Ça va pas mal, quand même. Ça va très bien, grâce à Arcadie, à qui je dois tout. Vous savez que sans lui, j'étais un acteur totalement oublié. Il m'a fait renouer avec le succès et c'est comme une maman pour moi. Il m'a enfanté. Et moi, c'est comme mon papa, là. Vous savez que dès qu'on nous met ensemble, ça commence à dérailler. Alors, reprenez vite ça en main parce qu'on est arrivé en retard. D'abord, je m'excuse d'avoir perturbé un petit peu cette réunion. Non, mais pas du tout. Merci pour moi d'être venu. Mais je vous remercie rapidement pour ne pas avoir l'air de se renvoyer l'ascenseur. Je sais que vous êtes en pleine forme parce que je sais où vous étiez il y a une dizaine de jours au bord de l'Atlantique dans une station où on... Alors, ne perdez quand même pas parce que de jeune premier à premier rôle, si on perd quelques kilos, c'est fini. La jeune premier, je laisse ça à mes amis Richard Berry et surtout Gérard d'Armont. Regardez cette tête, là. C'est aussi beau que faire les grandes gères, non, ça ? Dites-moi, Roger, il y a eu une traversée du désert que vous avez consacrée au théâtre, à écrire, etc. Il semble que ce désert, ça soit terminé. Puis j'ai lu l'interview de vous dans laquelle vous disiez que vous vous souviendriez des metteurs en scène qui, disons, vous n'ont pas laissé tomber dans une période difficile. Voilà, c'est plus positif. J'avais peur que vous terminiez votre phrase en disant que je n'oublierai pas les metteurs en scène qui m'auraient fait le coup du mépris. Non, ça, c'est négatif. Je dis que les metteurs en scène qui m'ont tendu la main, et bien évidemment, ça me touche beaucoup, quoi. C'est une chose à laquelle on pense avec plaisir, sympathie, gratitude. C'est très bien. Bon, comme il n'y a pas de secret, et n'interprétez pas ma question comme étant politique, est-ce que dans le milieu cinéma, on a changé d'attitude vis-à-vis de vous depuis le 10 mai ? Je n'ai pas l'impression. J'ai eu même l'impression, si vous voulez, dans les détails, d'avoir pâti d'autre chose. Parce qu'il ne faut pas mépriser le milieu du cinéma. Il n'est pas plus versatile ou plus servile qu'un autre milieu. Mais par contre, ce que j'ai senti, c'est que des gens qui m'aimaient bien, qui se sont réjouis, comment dirais-je, de ces succès consécutifs que j'ai eus, hésitent à venir me voir en se disant, oui, mais il ne va croire que, ce qui fait que finalement, je suis pénalisé par des itinéraires inattendus. Non, non, moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas de servilité ou d'attention particulière après le 10 mai. Je ne crois pas. À moins que leur bonheur soit tel qu'évidemment, ça se voit sur leur visage. Vous tournez en ce moment avec Delannoy ? Avec Jean Delannoy qui est moins gai qu'Arcadie, mais qui est aussi sérieux, disons, qu'Alexandre sur le plateau. Bon, je pense quand même que c'est un rôle qui compte dans une carrière que celui de Raymond Béthoud, non ? Oui, ça, j'ai même du mal. Je me dis après ça, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'il y a tellement un tel éventail, j'étais tellement gâté que j'attends avec impatience ce qu'Arcadie me redonne un rôle sur mesure, mais il y pense. Bon, alors la blouse de l'épicerie au vestiaire, c'est fini. C'est fini. Non, peut-être pas, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, ça y est. Ça, ça, je voudrais une chaîne au moins, d'épicerie. Ou une grande surface. J'ai une promotion. Merci, Rogiana, d'avoir fait ce saut rapidement. Malheureusement, on enchaîne. Et donc, le grand pardon qui sort sur les écrans. Merci à tous d'être venus. Et nous allons maintenant vers une autre famille. Une famille quand même un petit peu plus paisible, puisqu'il s'agit du film de Gilles Carles. Il était une fois des gens heureux, les ploufs. Et nous allons les retrouver le temps d'un changement de décor à vue dans quelques instants. Merci.